Yahoo et Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de K-Drama et on va parler du K-Drama Sweet Home En ce qui concerne donc ce titre, c'est une série coréenne qui date de décembre 2020 Nous sommes sur une série en 10 épisodes de 50 minutes La série donc sur Netflix en genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, suspense, trailer, dystopie, mort, suicide et survie plus monstre Nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 16 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Sauf à savoir qu'une saison 2 et 3 est prévue mais malgré le fait qu'on soit en juillet 2023, mon moment où je filme cette vidéo Oui le 31 juillet, nous n'avons toujours pas apparemment de date pour la suite, c'est dommage Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, à savoir donc juste qu'au niveau du résumé, je vais te le lire Mais juste à savoir qu'on pourrait croire qu'on est sur une invasion de zombies et c'est pas tout à fait ça C'est bien pour ça qu'ils ont précisé dans, enfin que j'ai précisé dans les mots clés, monstre et non pas zombie Parce que je t'en parlerai, ça serait une petite partie en mode spoil Mais je t'expliquerai un petit peu quel genre de monstre on a et tu comprendras que ce ne sont absolument pas des zombies En tout cas pas les classiques, ça c'est sûr Je vais essayer de prononcer des noms mais n'oublie pas que je ne sais pas prononcer des noms coréens D'accord ? Cha, on est avec Cha Young Soo Un lycéen victime de harcèlement scolaire emménage dans un immeuble, Green Home Après le décès de toute sa famille, au bord du suicide, il ne doit sa survie que à Lee Eun Yoo Une ex-ballerine aux allures rebelles Soudain, les locataires de l'immeuble Green Home vont devoir se battre des gens qui se transforment en monstres Après l'apparition de symptômes inquiétants et tentent désespérément d'assurer leur survie Alors on est bien en fait sur le même principe qu'une invasion zombie Sauf que, je vais juste t'expliquer vaguement Mais ce ne sont pas vraiment des zombies purs et durs Mais ça ressemble aussi aux zombies qu'on peut avoir dans certains jeux vidéo Par exemple de Resident Evil Alors j'ai dû le faire le 5, le 6 et peut-être d'autres, je ne sais plus lesquels on a fait avec mon ex Toujours est-il, on va être sur des créatures plus plus C'est-à-dire qu'on a une créature qui va juste arriver à super bien entendre Et même si elle n'a plus de vision De toute façon ça c'est une image qu'on voit quand tu cherches Sweet Home sur internet Tu vois cette image du zombie, enfin de la créature moitié décapitée Mais qui arrive à super bien entendre tous les détails parce qu'il a des grandes oreilles Tu vas en avoir un autre qui a une super longue, longue, rallonge Et qui a comme des dents au bout, tu vois des trucs comme ça Et donc bah c'est tout un immeuble qui essaye de survivre en ayant condamné leur immeuble Et donc ils sont à l'intérieur, ils doivent survivre quand même à l'intérieur Et c'est ça que j'ai su apprécier parce qu'on avait donc des caractères de personnages assez différents les uns des autres Mais ils doivent s'entraider etc Et tout n'est pas forcément rose, tout n'est pas forcément joyeux Et je ne serai pas expliqué parce qu'honnêtement là je te l'ai dit on est 31 juillet Mais moi je l'ai fini quasiment mi-juin Je l'avais fini avant de partir à Paris ça c'est sûr Et en fait on est vraiment sur une aventure plutôt intéressante et assez intrigante Ce qui est dommage du coup c'est de se dire qu'il date de décembre 2020 et qu'on n'est toujours pas eu de suite Sachant que sur internet c'est bien marqué Et j'ai même trouvé une photo où on voit des acteurs qui ont été sélectionnés pour la saison 2 et 3 Et il n'y a toujours rien ce qui est un petit peu dommage Parce que très clairement je trouve l'histoire plutôt intéressante et elle m'avait bien hypée Surtout que ça change un petit peu des zombies habituels Parce qu'on est vraiment sur une contamination assez ressemblante aux zombies C'est juste que c'est des créatures plus plus quoi en fait C'est comme j'avais dit d'ailleurs à Zoé quand on en a parlé de cette série Je l'ai dit c'est des zombies en gros plus 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 Parce que tellement qu'ils sont plus compliqués à tuer que la norme etc Donc voilà c'est une série plutôt sympa, plutôt intéressante Après honnêtement là où ça commence à se couper Ça peut se comprendre et ça peut se considérer comme une coupure, une fin de série Mais c'est vrai que vu comment est écrite l'histoire On sait et on s'attend à une suite Voilà Donc c'est comme ça en tout cas cette série je l'ai vraiment trouvé au top J'ai trouvé que l'histoire était bien travaillée Le relation entre les personnages aussi Le développement de l'histoire est super bien fait aussi Et le rendu esthétique, images etc était plutôt agréable Donc j'ai vraiment apprécié l'ensemble du coup pour Sweet Home Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage N'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit Ça nous ferait extrêmement plaisir Je te mets la prochaine vidéo, qui drama, la playlist Ma tête de panda, mes réseaux sociaux et le compte Vinted Sur ce, à plus !